alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une nouvelle montre donc aujourd'hui on va tester une petite seiko 5 alors très rapidement je rappelle que seiko c'est une marque japonaise qui est vraiment connue pour ne pas dire la plus grosse marque japonaise qui a des modèles qui vont vraiment de toutes les gammes seiko 5 justement c'est l'entrée de gamme donc c'est des modèles qui coûtent en général aller quelques centaines d'euros au maximum et puis seiko monte jusqu'en gamme très haute on va dire presque de haute horlogerie qui est grande seiko où là on est de montre sur des tarifs qui tournent autour de plusieurs milliers d'euros donc là cette petite seiko 5 d'entrée de gamme c'est un modèle qui est plus directement trouvable au catalogue seiko mais qu'on peut encore avoir sur internet par exemple sur amazon etc des prix relativement doux on est sur des tarifs qui tournent autour de 200 euros on peut même parfois avoir des montres qui coûtent moins de 100 euros pour ce modèle là c'est un modèle qui existe en plusieurs couleurs donc moi j'ai la couleur vert kaki je sais pas si on le voit bien à l'écran donc le cadran est vert kaki ce qui est sympa c'est que l'aiguille des secondes là elle a un petit un petit bout rouge c'est une montre de style militaire on en parlera tout à l'heure et donc elle existe en bleu foncé je crois elle existe en beige peut-être même en noir il me semble voilà donc il ya plusieurs couleurs différentes qui existent pour que ça plaise un petit peu à tout le monde et c'est très sympa donc comme je disais c'est un modèle qui est plus directement trouvable sur le catalogue moi la mienne je l'ai acheté sur amazon à moins de 100 euros on trouve encore de très bonnes occasions c'est une montre honnêtement qui est vraiment très bien pour débuter quand on veut acheter par sa première montre automatique qu'on sait pas forcément vers quoi se tourner on hésite sur les différents modèles honnêtement en termes de rapport qualité prix c'est imbattable un seiko surtout ces modèles seiko 5 voilà honnêtement c'est une très bonne très bonne monde pour pour démarrer en horlogerie quand on sait pas forcément quoi acheter on n'est jamais déçu c'est non qui est quand même assez robuste qui est sympa honnêtement il ya des finitions qui sont très corrects pour le prix donc honnêtement faut pas trop hésiter quand on hésite un petit peu sur son premier choix de montre comme je le disais c'est une monde de type militaire donc avec pas mal d'inscriptions va dire au compteur de manière à ce qu'il y ait beaucoup de lisibilité on arrive tout de suite à lire l'heure donc avec sur le cadran central ici le compte de 1 à 12 et puis à l'extérieur les minutes on voit que ça affiche la date donc ça affiche également le jour du lundi au dimanche et puis et puis la date au niveau alors des caractéristiques donc on est sur un boîtier qui fait une taille de 37 mm si je dis pas de bêtises donc c'est plutôt petit 37 mm de diamètre donc c'est une montre on va dire qui se marie mieux pour les gens qui ont des poignets assez fin le mien je vous montrerai tout à l'heure au poignet qui fait 17 cm ça me va ça me va plutôt bien en terme d'épaisseur alors j'ai pas l'aspect mais c'est voilà on voit que c'est l'ombre qui est vraiment fine et en entre cornes on est sur du 18 mm donc c'est un bracelet on va dire qui est pas très large c'est le minimum 18 pour pour les tailles masculines mais ça passe plutôt bien donc d'ailleurs en parlant du bracelet le bracelet on va dire d'origine sur sur cette montre c'est celui que j'ai hop en main droite là c'est un bracelet qui est plutôt alors c'est pas un ato même si ça ressemble un petit peu c'est du textile on voit d'ailleurs sur la boucle ici que c'est écrit c'est écho donc c'est un bracelet un peu en textile en nylon donc qui est couleur vert kaki alors normalement la couleur de ce bracelet justement correspond à la couleur du cadran de la montre mais voilà moi je l'aimais pas trop je le trouvais pas vraiment bonne qualité il y a pas mal de plastique là sur ces parties là c'est pas vraiment du métal et puis voilà il se tord assez vite bon moi j'ai changé j'ai mis un petit natto cuir qui est plutôt sympa on peut voir d'ailleurs que quand on enlève ce natto derrière donc c'est pas du verre saphir je vais pas parler du verre c'est du verre minéral mais derrière ce verre on voit que le calibre est apparent donc c'est un calibre assez classique alors si je dis pas de bêtises ça c'est une montre qui est dans les ateliers de Seiko elle est pas faite au japon elle est faite dans les ateliers en malaisie alors je sais pas si les critères de fabrication sont sont exactement les mêmes je pense qu'ils sont à peu près en tout cas ça c'est un calibre seiko vraiment basique mais qui est qui est paraît-il pas très robuste il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci sur ce calibre ça correspond d'ailleurs au style de montre militaire en général c'est ce qu'on recherche voilà alors je remettre le petit natto donc je disais c'est pas du verre saphir c'est du verre minéral donc qui peut prendre des rayures ça c'est un petit peu dommage sur une montre militaire après honnêtement voilà pour une montre qui coûte moins de 100 euros surtout une Seiko on peut pas non plus tout avoir c'est déjà pas mal comme ça on voit que le boîtier là alors il est en acier un petit peu sablé donc c'est assez sympa ça c'est classique des montes militaires c'est souvent c'est souvent de l'acier sablé donc c'est pas vraiment brossé ça ressemble presque à du plastique un petit peu mais c'est bien de l'acier je vous le confirme mais c'est plutôt sympa moi c'est la c'est la seule montre que j'ai en acier sablé et c'est plutôt c'est plutôt sympa alors ce qui est assez notable c'est la couronne alors justement ça c'est propre à ce mécanisme c'est aussi pour ça qui coûte pas forcément que la montre coûte pas très cher donc c'est bien une montre automatique il y a environ à les 40 heures de réserve de marche mais il n'y a pas de remontage manuel c'est à dire que pour on va dire lancer le mécanisme vous êtes obligé de secouer un petit peu la montre comme ça pour qu'elle se lance parce que on voit que là la couronne en fait elle est intégrée au boîtier elle dépasse pas déjà on voit qu'elle n'est pas centrée elle n'est pas au milieu comme sur la plupart des montres elle est vers le bas et elle est déjà de base enfoncée donc sur la couronne hop si on tire deux coups alors on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas le stop seconde au passage donc on peut régler l'heure etc mais il n'y a pas de position pour remonter le mécanisme manuellement c'est un mécanique auto un mécanisme automatique mais qui est pas remontage manuel ce qui fait que pour lancer la réserve de marche vous êtes obligé de le faire à la main mais vous pouvez pas directement en faisant un certain nombre de tours tout de suite avoir les 40 heures donc ça ça peut gêner certains je peux comprendre ça c'est on va dire l'inconvénient de ce type de mécanisme mais honnêtement c'est pas vraiment problématique à l'usage parce que le mécanisme est assez réactif et manuellement on va dire si on le secoue un peu il se charge quand même très rapidement donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment un problème et donc premier cran de réglage alors évidemment c'est pas forcément pratique quand on a des petits doigts parce que la couronne dépasse pas beaucoup mais voilà en tournant dans un sens on règle le jour en tournant dans l'autre sens pardon la date en tournant dans l'autre sens règle le jour de la semaine alors vous remarquerez que il ya les deux langues en fait il ya l'anglais et le français donc c'est à dire qu'un petit coup friday un autre coup vendredi voilà c'est pas gênant on voit d'ailleurs que pour la date le jour quand on est le samedi la date écrit en bleu le dimanche la date écrit en rouge voilà c'est un petit peu sympa parce que ça démarque ça démarque le week-end de cette manière que dire de plus oui sur les l'étanchéité alors ça c'est pas forcément génial pour une équipe militaire parce qu'en général militaire le but c'est qu'elle soit robuste un peu baroudeuse qu'on puisse l'emmener partout bas ici l'étanchéité pas génial je crois qu'elle est de de 5 mètres de 50 mètres pardon excusez moi donc 55 atmosphères donc globalement ça veut dire on peut considérer qu'elle est pas vraiment étanche on peut pas on peut pas nager avec ça passe si on va sous la douche éventuellement en tout cas pour se laver les mains mais voilà je déconseillerais quand même de la prendre dans l'eau pour éviter de l'abîmer qu'elle fonctionne plus quoi alors je vais la passer au poignet pour vous montrer ce que ça donne donc sur ce bracelet natto qui est plutôt sympa comme je disais c'est un ato de cuir que j'ai acheté chez esprit natto c'est du cuir du cardanio si je dis pas de bêtises hop et je trouve que cette couleur à la montre lui va plutôt bien d'ailleurs cette teinte un peu beige comme ça sur le sur le bracelet hop oui ce que ça donne à mon poignet donc comme je le disais c'est vraiment une montre qui est relativement fine alors là elle est sur élevé forcément avec avec le natto là qui passe en plus c'est un ato qui passe deux fois en dessous donc il ya une petite épaisseur en plus mais vous voyez que sinon au poignet elle va vraiment très bien c'est une montre qui est relativement petite relativement discrète le la distance également le lug to lug est pas très grand je crois qu'il est de 42 mm c'est à dire que du coup sur sur votre poignet ça prend pas forcément beaucoup de de distance entre les cornes voilà donc c'est vraiment un modèle de petite taille qui a pour cas pour but d'être discret mais bon qui est plutôt sympa franchement pour commencer honnêtement si vous voilà vous vous regardez plein de montres vous savez pas encore le style qui vous correspond je trouve que tout le monde dans sa collection devrait avoir une petite seiko 5 parce que c'est un modèle on peut pas vraiment se tromper ça coûte pas cher c'est vraiment très fiable les qualités de finition sont bonnes et puis ça ça correspond on va dire à une tool watch qu'on peut prendre par exemple en vacances ou ou en sortie voilà une montre qu'on n'a pas peur d'abîmer et qui fonctionne sans problème écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à commenter etc comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt allez ciao tout le monde